Nous sommes au regret de voir que jusqu'à présent, les responsables des FHDC continuent à brandir, effectivement, le CEC le fait comme état, effectivement, un alibi, alors que l'ennemi continue à reconquérir des zones partout à travers la province. Nous sollicitons votre implication personnelle pour la libération de notre camarade. Au moins, une dizaine de militants de la lucha étaient en sit-in ce mercredi devant le gouvernement du Nord-Kivu pour demander au FHDC de lancer des offensives contre le 1-23, en mettant fait au CEC les feux. Dès l'entrée président jusqu'au misé, brandissant des calicots sur lesquels on pouvait lire FHDC, attaquer l'ennemi, non au CEC les feux, monusco égale EAC. Des manifestants en colère ont indiqué être indignés de l'occupation des rebelles de plusieurs villages par le 1-23 Ardi-F. Nous manifestons aujourd'hui pour demander aux responsables des FHDC à pouvoir lancer les offensives contre les terroristes rebelles du 1-23. Nous sommes au regret de voir que jusqu'à présent, les responsables des FHDC continuent à brandir effectivement le CEC les feux comme état effectivement en alibi, alors que l'ennemi continue à reconquérir des zones partout à travers la province. Notre présence ici, c'est effectivement demander au gouverneur des provinces et à tous les responsables des FHDC à pouvoir tout faire pour qu'effectivement l'ennemi soit mis en déroute. Nous sommes ici aussi pour effectivement désapprouver effectivement cette lanterre et cette complicité des forces extérieures qui sont venues pourtant pour nous aider, mais qui jouent à la politique des deux poids des mesures. Nous parlons ici très spécifiquement de l'EAC qui ne nous a pas aidés dira plusieurs mois. Nous parlons des responsables à Monisco qui viennent de dire qu'ils vont lancer une nouvelle opération. Pour dire au gouverneur militaire, c'est trop, c'est trop, nous sommes fatigués avec la question de CEC les feux. Avec le CEC les feux, l'ennemi est en train d'avancer et récupérer le territoire. En tout cas, nous sommes ici pour dire non avec le CEC les feux et dire aux efforts d'essayer de lâcher les hostilités de faire les offensives et non au CEC les feux. Nos compatriotes de Bounagana, Massis, Sirutjou, nous sommes en train de souffrir, tant de cas de déplacés. En tout cas, nous disons non au CEC les feux. Le gouverneur militaire Laloucha a demandé à l'armée d'amener les opérations contre les armes en droit et exiger les débats de forces étrangères au pays. La violence armée à l'est de la RDC. Messieurs le gouverneur militaire du Nord Kivu, mon général, Depuis plusieurs mois, multiples localités des territoires de Rouchourou, Massisi et Niragongo au Nord Kivu sont sous occupation des terroristes du M23 qui y commettent toutes sortes d'abus contre la population locale. Aucune offensive militaire n'est menée par l'armée congolaise contre ces assaillants. Un peu plus haut au nord de la province, les ADF poursuivent avec intensité la vague de massacres de grande ampleur ciblant des civils en territoire de Béni, au Nord Kivu et dans une partie de l'Itourie. C'est donc une province instable du point de vue sécuritaire que vous avez hérité et que vous avez la lourde responsabilité de pacifier. Contre le M23, l'ADF et tous les autres groupes armés actifs dans la province au lieu de rester à la défensive face à l'ennemi qui ne fait que progresser. Pour la réussite de cette offensive militaire, nous vous suggérons d'écarter les officiers militaires et unités de l'armée qui sont soupçonnés de collision avec les groupes armés et veuillez à ce que les militaires engagés au front ne manquent pas de moyens financiers, logistiques et militaires conséquents pour venir à bout de ces groupes armés. Deux, mettre fin aux différentes tracasseries et barrières illégales installées sur différents axes routiers aussi bien par les membres des groupes armés que quelques brébis galeuses au sein de l'armée congolaise. Trois, mettre fin à la persécution judiciaire que subissent les activistes et d'autres manifestants pacifiques en province du Nord Kivu. Dans ce cadre, nous sollicitons votre implication personnelle pour la libération de notre camarade Mwamissio Ndungo King pour plusieurs années de conflits armés. Cinq, plaider en faveur de la mise en œuvre de toute urgence du programme PDDRCS et lui doter d'un cadre légal opérationnel plus approprié pour donner une sortie digne aux membres des groupes armés qui le souhaitent. Six, plaider à nos côtés en faveur du retrait immédiat de la force de l'EAC qui cohabite avec le M23 et de la MONUSCO qui fait preuve de passivité face aux groupes armés depuis une vingtaine d'années. Sept, et fin, pousser les autorités judiciaires en province à mener une enquête sérieuse et crédible pour faire la lumière sur les massacres commis en province du Nord Kivu comme à Kishiche, Oïcha et ailleurs afin que les responsables soient identifiés et jugés conformément aux lois de notre pays. Ainsi fait à Goma le 8 novembre 2023 pour la Lucha, la cellule de communication. A la Lucha ! A la Lucha ! A la Lucha ! Rappelons que cette manifestation intervient dans un contexte étendu suite au combat entre l'armée, Rosalindo et les rebelles du 1.23 acquisés d'être soutenus par le Rwanda. A la Lucha !